petit test rapide des montres donc coco watch ou coco je sais pas comment ça se prononce exactement qui sont essentiellement compatibles us mais pour l'instant elles sont annoncées comme compatibles android 4.3 j'ai testé avec un ami rapidement sur un s4 c'est pas très ça se déconnecte un petit peu souvent et sur xperia z ou autre rien à faire l'appli est même pas sur le sur le play store et quand on installe la pk 15 qui est trouvable sur internet ça marche pas du tout elle est même pas installable donc pour l'instant c'est que ios et c'est compatible annoncé avec le s4 pour l'instant mais c'est assez dur avant une mise à jour après la montre est pas trop commercialisée en france encore donc on attend une mise à jour de l'appli pour la compatibilité totale avec avec android donc l'avantage de cette montre c'est déjà coûte 129 euros je crois pour le modèle de base il ya un bracelet donc d'origine en silicone qui s'enlève comme un bracelet de montre classique donc on peut changer le bracelet et mettre ce que ce que l'on veut l'avantage le gros avantage comparé aux montres connectées d'aujourd'hui c'est que donc c'est du bluetooth 4.0 de souvenirs et donc avec une autonomie annoncée d'un an alors comparé aux smartwatch qu'on rechargent tous les trois quatre jours chez sony ou la samsung hier ça rien à voir alors après c'est beaucoup plus simple qu'une smartwatch ou du plus qu'une galaxie hier parce que c'est essentiellement des notifications c'est que ça même mais ça suffit je trouve pas besoin d'avoir des applis sur une monde juste savoir qu'on a un appel un texto et quelques petites commandes que je vais vous montrer en vidéo c'est c'est largement suffisant donc le test avec un iphone 5 désolé pour les fans d'android c'est juste pour montrer la montre donc par exemple là je les couplé avec avec l'iphone 5 je vais par exemple appeler l'iphone 5 hop cacher mon numéro c'est la mais la montre sonne et vibre en même temps donc ça c'est réglable et vous voyez bien il ya le petit logo d'un appel qui qui s'affiche sur la montre voilà c'est assez pratique quand quand par exemple vous pouvez mettre le téléphone dans votre poche en vibreur ou dans votre sac au moins vous voyez qu'il n'y a que vous avez un appel un appel manqué et après il ya la notif qui reste sur la montre pour comme quoi on a un appel manqué l'application marche avec la montre marche avec avec pas mal de notifs donc ça marche avec les notifs facebook après là on a on a sur l'application un résumé je vais zoomer un petit peu pour vous montrer alors on a un résumé des notifications donc appel manqué on peut se localiser j'ai fait un petit test tout à l'heure d'un message facebook on a le récapitulatif de toutes les notifications on a la possibilité de localiser en fait de se localiser en fait avec la montre on a pu par exemple une fois je vous montrais sur la commande et ça on fait ça fait des petits points sur la carte et ça garde en fait l'historique des délocalisations on a la possibilité en fait de prendre des photos aussi alors je vais vous montrer par exemple voilà on est là avec le live avec l'iphone et j'appuie sur le bouton sur le côté donc de la montre et en fait ça prend une photo c'est assez sympa si si on veut prendre par exemple des photos à distance je vais faire pour montrer donc on fait comme ça on appuie sur le côté là vous voulez épater vos amis vous posez votre iphone sur une sur une commode et vous prenez les photos à distance ou vous lancez une vidéo donc ça c'est c'est quand même super pratique on a la même type de commande pour la musique on peut faire passer les chansons de suivant mettre lecture etc donc ça aussi c'est pas mal si vous mettez votre téléphone dans votre poche et vous vous écoutez de la musique vous pouvez passer la chanson suivante ou autre directement depuis la montre donc il ya un petit bouton là pour allumer la lumière également toutes les par exemple les tous les voyants bleus là quand il fait nuit s'illumine ça c'est le bouton connect donc pour faire faire le jumelage avec avec la avec l'iphone ou le téléphone android quand ça sera complètement compatible et après c'est le bouton classique pour régler pour régler la montre dans l'application vous pouvez voir en fait directement donc les notifications et donc il ya paramètres vous pouvez mettre votre compte facebook twitter et c'est rajouter vos comptes mail et après pareil à chaque fois que vous recevrez un mail vous recevrez la notification sur la montre et il ya aussi la possibilité je vais vous montrer donc tous les réglages alors c'est ici de souvenirs voilà on a donc toutes les notifs les emails les appels entrants les appels manqués si vous avez un message sur répondeur les sms si vous avez un calendrier une note un rappel une alarme si vous voulez mettre une sonnerie un minuteur sur votre sur votre smartphone ça va sonner aussi sur votre montre tous les stats plus facebook les statuts twitter et autres mais là il ya différentes actions donc il ya l'appui simple prolonger et long sur le bouton commande qui est réglable et donc là c'est le contrôle de musique voyez un appui simple c'est lecture pause appui prolonger sa méchant sont suivantes et appuyant ça arrête la musique complètement qu'est ce qu'il ya d'autre on a la possibilité en fait avec la montre aussi si on appuie d'une fois ça mettons vous cherchez votre téléphone partout dans votre sac au fond de fond de votre sac ou dans le chez vous ou dans le fin fond du canapé on appuie là et le téléphone sonne on appuie là longtemps voilà ça fait un repère le téléphone s'allume il ya un petit bip la marque on a placé un repère donc là je suis avec l'isie et donc après vous pouvez comme je vous l'ai dit retrouver sur la carte le repère donc en gros c'est assez pratique ça vous appuyez sur vous avez perdu votre votre téléphone vous appuyez là il sonne donc pour retrouver ça c'est pratique et en même temps vous pouvez rajouter des petits des petites pastilles pour vous localiser et donc là il y a la possibilité de régler une alarme qui va sonner sur la montre aussi directement dernière possibilité dans l'autre sens vous avez perdu votre montre vous pouvez à partir du téléphone la faire sonner directement la montre sonne si vous n'avez pas voulu l'arranger et on a la possibilité aussi de faire des alertes si de régler les alertes de de la montre donc voilà c'est un peu près tout honnêtement beaucoup se plaignent de perte de connexion pour la seule chose qui a du mal à marcher c'est les textos ça s'affiche soit très tardivement les appels ça marche très bien les mails aussi les notifications facebook par exemple on va je vais vous en faire une en direct on va je vais rouler l'iphone posé là et la montre là je vais m'envoyer un message vous allez voir c'est presque l'iphone a sonné la montre ça va prendre quelques secondes normalement mais on va recevoir on va essayer la montre c'est allumé ah si on a la petite notif non ça a vibré ça a allumé mais il n'y a pas la pastille des coups comme je dis pour l'instant c'est pas c'est pas du 100 % fonctionnement assuré là on a la montre qui s'est allumé qui provent qu'il y a une petite motif mais il n'y a pas le logo normalement il ya le logo message facebook qui doit s'afficher ici en bas de la montre donc on attend une mise à jour des applications pour pour avoir un fonctionnement plus plus idéal et surtout une vraie sortie sur 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 android je vous montrais juste pour sur ce modèle par exemple les différentes logos de notifs normalement donc pour les appels pour les textos mail pour la localisation l'agenda et les messages facebook donc voilà c'est disponible en noir en blanc rouge je vous conseille d'attendre un petit peu pour pour acheter en tout cas ce modèle surtout à 130 euros mais quand ça marchera en tout cas si ça marche pleinement ça a l'avantage de l'autonomie surtout ne jamais recharger sa montre c'est pratique d'avoir un an et au final les notifs juste avoir une petite vibration pour pour les textos les mails ou autres ça suffit largement donc voilà pour ce test si vous avez des questions n'hésitez pas c'est parti